Accueil joyeux et chaleureux du pasteur Boniface Bénier et sa délégation sur mercredi 31 janvier de retour d'un voyage au Cameroun. Voyage au cours duquel ils ont pris part à une concertation des missionnaires internationaux et ministres assistants avec le leader mondial, le pasteur d'un dossier. Occasion pour le pasteur Meunier de donner succinctement les nouvelles découlant de ce programme. Mon frère Théodore a convoqué certaines personnes pour une réflexion sur notre œuvre pour les saintes de nos amis. Alléluia! Alléluia! Nous aurons à communiquer là-dessus largement. Mais en conclusion, nous avons à cœur le niveau de l'homme où chacun a besoin de son frère pour réussir. Amen! On appelle ça le corps des apôtres. Et c'est ce que Jésus a fait quand il a rempli le pain, quand il a lavé les clés des apôtres. Il leur a dit, je vous ai tout donné et vous ai tout dit. Vous n'êtes plus mes esclaves, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Alléluia! Amen! Et tout le monde a été réanimé en écoutant les témoignages dans la salle et hors de la salle, en faisant l'avion et les autres. Je vois au pasteur Meunier, chaque membre de la délégation a eu à partager quelques vérités qui ont marqué le ministère du pasteur Théodan en dossier au cours de cette concertation. Notons que la délégation était aussi constituée de ministres de délivrance qui, eux, n'ont pas pris part à la concertation, mais plutôt ont accompli le ministère d'aide du pasteur Meunier pour les cas de ministères de délivrance rencontrés au coup du séjour au Cameroun. A cet effet, plusieurs ministères ont été rendus, notamment à la PSU de Yaoundé, où le pasteur Meunier a rendu ministère le mardi 30 janvier. Joins aux 90 âmes qui ont été gagnées au Seigneur, plusieurs guérisons et délivrances miraculeuses y ont été enregistrées, comme nous le partage le pasteur Ernest Traillé, qui a aussi partagé des témoignages de délivrances miraculeuses de suite des ministères de brisement des liens malsains rendus. Il y a une autre soeur qui avait des problèmes au niveau du ventre. Elle disait au frère Marc qui a rendu le ministère, pendant qu'on rendait le ministère, c'est comme si, quand papa a l'habitude de rendre le témoignage de la soeur Antoinette, elle disait que c'est comme si on avait fendu sa poignée. Elle a fendu une déchirure. C'est la même chose que la soeur a senti. C'est comme si quelqu'un a pris une lame pour déchirer au niveau de son ombri. toute la douleur qu'elle ressentait depuis des années et pendant qu'on rendait le ministère, toute la douleur a disparu. Merci. Prenant la parole pour clôturer le programme, le pasteur Ménier a conduit les frères à renouveler leur consécration au Seigneur, tout en s'engageant à se constituer comme des instruments entre les mains du Seigneur, pour oeuvrer activement au succès de notre œuvre tant au Côte d'Ivoire qu'à Traver le Mère. Amen. Amen. Merci. Merci.